Il y avait des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Une semaine après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Solines, le premier flic de France défend son action dans les colonnes du journal du dimanche avec un mot d'ordre, la fermeté. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés, les policiers les agresseurs. Je redis mon total soutien et mon admiration aux policiers et gendarmes. Un soutien inconditionnel aux forces de l'ordre alors que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont émis des inquiétudes concernant les méthodes aux employés pour maintenir l'ordre en France. Le ministre rappelle que 38 enquêtes internes ont été déclenchées depuis les débuts du mouvement social pour usage disproportionné de la force. Concernant les accusations d'obstruction des secours à Sainte-Solines, ils récusent les informations du journal Mediapart. Rien n'empêche la fake news. Il va falloir s'habituer à ces manipulations de l'information à l'avenir. Afin d'éviter de nouvelles guérillas de ce type, selon ces mots, Gérald Darmanin annonce dans cet entretien la création d'une cellule antisade. Au-delà de ses charges envers les manifestants d'ultra-gauche, le ministre de l'Intérieur fait peser la responsabilité politique de ces événements sur un homme, Jean-Luc Mélenchon. M. Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites, déverse sa haine sur les policiers, essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. M. Mélenchon a un projet, c'est la révolution. Pressenti pour remplacer Elisabeth Borne en cas de remaniement ministériel, Gérald Darmanin assure vouloir rester à son poste, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, un nouveau défi sécurité. Rapport à bombe ces dernières semaines pour démontrer un manque de rigueur dans le port du RIO. Malgré le fait qu'il soit obligatoire depuis 2013, il est souvent peu visible, voire masqué, et les agents et agences se sont parfois même cagoulés, ce que documentent notamment les observatoires des pratiques policières. Ce manquement participe à entretenir un sentiment d'impunité dans l'exercice d'une violence abusive et illégale, dont ont encore récemment fait preuve les membres des forces de l'ordre. Cette situation incompatible avec l'état de droit et abîme le rapport entre les citoyennes et leurs policiers. Le rassemblement interdit à proximité de Sainte-Sauline réunit désormais au moins 6 000 personnes, probablement un peu plus, et que se confirme la présence d'une bonne partie, au moins un millier, de groupes constitués, violents, déjà fortement équipés, entièrement équipés en noir, et qui, au vu de ce qu'ils ont emporté avec eux, sont prêts à en découdre avec les forces de police. Il n'y a pas de violence policière. Parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'état pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment sanctionnés. Évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres, qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie, bien évidemment que je condamne ces actes individuels. Ils salissent l'uniforme de la République. Ils avaient des canons à eau pour arroser les manifestants, et quand les gards de CRS ont commencé à brûler les voitures de gendarmes, bon, ils ont continué à arroser les manifestants sans même essayer d'arrêter le feu parce qu'ils n'auraient pu. Et je peux vous garantir que ce n'est pas les manifestants qui ont attaqué. Nous, quand on est arrivés sur le site, il y avait un convoi, le convoi des ongles, qui vont s'y arrêter sur notre droite. Il y a une dizaine de gardes de CRS qui ont détaché des bassines pour aller se mettre en pollution, et dès que les mecs ont été à portée de lance-roquette, je dirais, ils ont commencé à canarder. Donc, on avait beau vouloir, on était 25 ou 30 000, vouloir faire une manifestation pacifique, c'était impossible, parce que tout de suite, les CRS ont commencé à se tirer plus. Et bon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, on s'est défendu. Les affrontements ont commencé dès hier matin, puis de façon plus impressionnante, hier après-midi, où la chemin de fer a été coupée, parce qu'elle a été envahie, et puis des centaines de personnes ont commencé à harceler les gendarmes. Et puis, ce matin, vers 10, 11 heures, nous avons vu l'arrivée de trois cortèges d'éléments radicaux, composés de plusieurs centaines, peut-être même de plus d'un millier de personnes, habillées, comme vous l'avez vu, avec des masques, avec des combinaisons, avec des armes, avec des machettes, avec des haches, avec des cocktails Molotov. Ils s'en sont évidemment pris de façon extrêmement agressive aux gendarmes, positionnés, mettant le feu à plusieurs véhicules de la gendarmerie nationale, et entraînant d'ailleurs une autre partie des blessés que j'ai évoqués. Vers 13 heures, cette intensité a été encore plus forte, puisque c'est durant deux heures que les gendarmes ont essuyé des feux extrêmement nourris de la part des manifestants. Vers 14h20, le calme relatif est revenu à Sainte-Solines, en tout cas à ses alentours. Je voudrais souligner qu'entre-temps, les gendarmes ont lancé plus de 4000 grenades des encerclements, et ont affronté évidemment une extrême violence que chacun a pu constater. Et puis vers 16h, un deuxième affrontement a eu lieu, extrêmement violent eu aussi, qui vient de se terminer quelques minutes, et faisant naître le bilan que j'ai évoqué avec vous. Je veux ici redire mon soutien total, non seulement à la préfète des Deux-Sèvres, mais également à l'ensemble des gendarmes, des policiers, des agents de préfecture, des sapeurs-pompiers, des médecins qui sont sur le site, qui subissent encore une fois des violences que rien n'excuse. Et je veux solennellement appeler l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des élus de la nation, quelle que soit leur opinion politique, qu'ils soient pour la réforme des retraites, contre les bassines, après tout cela, et dans un débat démocratique, bien évidemment, à condamner ces violences extrêmement fortes contre les gendarmes de la République. Je crois que personne ne peut accepter les 8 mai, personne ne peut accepter les silences, et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée, et absolument insupportable. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir, c'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Il y a aussi une polémique sur l'accès des anges. Il a été levé par le SAMU lui-même, cette polémique. Non. Vous en êtes où, de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression de loin ? Alors, déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais en fait, c'est... On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des mitos ou de moyens de tueur sur place parce qu'on a un peu de temps envoyé sur les portes de l'ordre. Des heures de retard, il y a encore des mensonges aussi sur l'heure du décollage de l'hélicoptère pour le chute de... Voilà, donc on est dans une suite de mensonges, mensonges sur qu'il n'y aurait pas d'armes de guerre, mais sur des armes de guerre qui sont rancées depuis des couades, donc qui sont encore beaucoup plus pertinentes. Et sur place, donc, il y avait une médecin manifestante qui a donné les promissions à Serge et à un autre aussi très grave, Mickaël, avec des soignants autour. Donc, et sept médecins ont essayé de discuter avec le SAMU pour que le SAMU puisse arriver et donc faire tout pour sauver ces blessés. Voilà. Donc c'est comme s'il y avait effectivement des promes de cordée et ceux qui ne sont rien, ceux qui pourraient être sauvés, quelles que soient les conditions, et puis ceux qu'on peut tuer et pour lesquels il n'y a pas d'assistance à personne en danger. Et c'est cette dérive, moi, qui m'interbelle et qui me pose beaucoup de questions. Que non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Seline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, Mme la préfète n'a pas refusé de répondre à Mme Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges d'ailleurs tout au long de la journée avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogènes contre les individus blessés qui étaient en retrait. C'est écoulé neuf ans depuis le meurtre de Rémi Fraisse. La logique d'écrasement des luttes écologistes s'est encore accentuée alors même que la crise climatique et la crise de biodiversité nous poussent au bord du gouffre. Tout ce qu'ils acceptent, c'est qu'on s'indigne pour le climat. Mais s'attaquer réellement à éliminer ce qui cause la destruction de tout ce que porte la planète, ça, pas question. La crise environnementale, elle sera gérée comme toutes les autres, par la violence des patrons de l'État et celle de sa police. Il nous faut réagir. Dès maintenant, former nos communautés de défense collective, dès à présent, pour contrer la répression qui va s'abattre sur ceux qui ont participé à Sainte-Soligne. Parce qu'à Sainte-Soligne, ils n'étaient pas trompés. Ils y étiez tous. Il nous faut nous organiser, il nous faut poursuivre les luttes. La bataille des retraites d'abord, qui ouvre une brèche dans un système bourgeois comme jamais. La bataille contre l'appropriation de l'eau également. Il nous faut pour celle-ci intensifier les luttes localement et au niveau national, pour ne pas laisser gagner les politiques de l'agro-business. Enfin, mais ce n'est que le début, il nous faut mettre à base cette société pour que les souffrances du 25 mars ne soient pas vaines. En un mot, faire la révolution. Solidarité avec toutes les blessées. Pour une révolution écologiste et sociale qui voit les plics pour assassins disparaître à jamais. avaler les messieurs Macron, les Armanins, Christophe sur le dos et sans sur les mains. Monsieur le député, vous m'interrogez dans votre département, vous le savez, ce week-end, s'est passé des événements inqualifiables. La préfète des Deux-Sèvres depuis plusieurs jours, depuis le 17 mars, avait interdite la manifestation à Sainte-Solines et aux abords de Sainte-Solines. Et par deux conférences de presse et par celle de monsieur le procureur de la République, chacun connaissait cette interdiction de manifestation. Nous avons, parce que nous savions malheureusement depuis six mois et le premier événement à Sainte-Solines qui avait déjà fait naître 61 gendarmes blessés dont plusieurs très gravement des confrontations radicales avec, comme vous l'avez dit, des violences inacceptables contre les biens et surtout contre les personnes. Évidemment, les 47 militaires de la gendarmerie mais également plusieurs manifestants et je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui luttent pour la vie en ce moment et pour les blessés et je veux dire bien évidemment notre compassion à chacune et chacun puisqu'aucune cause ne peut justifier ces violences. Cependant, je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement parfois depuis de très nombreuses années et qu'ils sont responsables de grandes violences et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs en effet appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre que je proposerai après contradictoire à un prochain conseil des ministres. A droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Il y a le pont à droite. Tout ça pour une lutte écolote. Il y a la cabane. C'est quand même dingue de jeter des explosifs sur son peuple genre. J'étais aussi à Saint-Solines ce week-end et personnellement j'étais avec des doutes. Et déjà, après j'aurais à vous présenter il y a peut-être tous des excuses. La première fois où personnellement j'ai été confronté à ce qu'on a perle des grenades lacrymogènes instantanées, des GIF-4 et des GM2L, c'était à Notre-Dame-des-Handes en avril 2018. Attention ! Grenades ! Ils avancent ! Putain ! C'est quoi ça ? C'est abusé ? Ouais ouais, mais attends. Non mais regarde l'éclat que ça fait quoi. Regardez le truc que ça fait putain. Attention, grenade ! C'est bon, c'est bon ! Hé, faites attention, c'est dangereux ! Lancez pas de truc ! Lancez pas de truc, s'il vous plaît. Stoppez nos lancers. Joli drapeau là-bas. Attention ! On retourne, monsieur. On retourne, monsieur. On retourne. Je comprends un peu ce qu'il ressent. Ça, c'est la voix d'un homme convaincu. Cet homme a souffert. Faites que des dangereux criminels ! Ouais, on est tous, plus ou moins, un peu français, quoi. Bonjour. À la fois ! On retourne, on retourne ! À la fois ! On retourne, on retourne ! T'es-t'es-tu ? T'es-tu ? Attention ! Grenade ! Grenade ! Grenade ! Grenade, grenade ! Grenade ! Ouais ! Grenade, grenade ! Ouais, garde à toi ! Fais garde ! Je suis blessé ! Après toutes ces journées et tout le massacre qui s'est passé là-bas, on n'a pas réussi, malgré tous nos efforts, à faire intervenir ces armes de guerre qui vont amputer, qui peuvent tuer, et qui gravement vont nous endommager toutes et tous. On n'a pas réussi à faire ça. Elles ont continué à tomber pendant les gilets jaunes, elles ont continué à tomber pendant des teufs, et elles continuent à tomber pendant maintenant les manifestations pour la récemment des retraites. J'ai l'impression de revoir un triste spectacle qu'on a encore vécu ce week-end à Saint-Sauline. C'est quelque chose de grave, qui va traumatiser tellement de personnes que d'entendre les gens chialer, pleurer, saigner, dire j'ai mal, je souffre, voire les médics qui ont peur, qui entendent des infos comme quoi quelqu'un est mort sur le terrain, même si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être le cas. La tension est montée d'un cran sur la ZAD. Plus d'un mois après les premières expulsions, les forces de l'ordre sont encore sur place en nombre. Au détour d'une patrouille, il y a aussi quelques contrôles d'identité, et un dialogue qui reste difficile. Non mais ce que je veux dire, c'est que la ZAD a été agressive avec vous, enfin une personne de la ZAD. Ah bah voilà, la ZAD est agressive, mais nous on l'a jamais, c'est pas notre travail. Maxime est sur la ZAD depuis le début de l'opération de gendarmerie, et il craint les prochains jours. Je sens que c'est un feu de paille, c'est-à-dire que la situation est unement tendue à l'intérieur, avec autant des lutins de sternes et des trucs compliqués à régler. Qu'est-ce que vous craignez ? Bah un mort. Un mort, rien que ça. Les routes de la ZAD ne sont toujours pas libérées, et les zadistes qui l'occupent ne veulent pas partir. L'un d'eux nous montre des goupilles de grenades qu'il ramasse comme des trophées, il se prépare lui aussi à la reprise des expulsions. Je pense que là, ça va être beaucoup plus... On va faire preuve de beaucoup plus de violence que la première fois. Là, ils vont pas vouloir se louper, donc là, ouais, moi je crains quand même. Je pense que ça va y avoir du dégât, quoi. Du coup, on a peur, on s'ouvre, pourtant on essaye de se battre, on essaye d'être là pour défendre des causes qui sont justes, et on est les premiers à s'ouvrir, avec une violence d'Etat qui ne s'arrêtera pas. Et je vais pas être capable de parler plus longtemps. Mais je dois aussi vous prévenir que l'Etat a passé récemment son plus gros appel d'offres pour des millions de grenades qui vont être fournies pendant 5 ans. On aura encore un nouveau contenu, quoi, qu'il y a de violences. Du coup, faites réellement attention à vous et à vos franges pendant les manifestations. Et vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...